Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Écoute ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour parler un petit peu, pour débriefer le stream event Parce qu'on a quand même fait un stream de 7h où on a testé millier une chose C'était très cool, merci encore Wizard pour l'invitation C'est vrai, surtout du construit, merci énormément aussi à tous les viewers qui sont venus nous voir On a dépassé des records personnels, on les a même explosés Et c'est grâce à vous, vous êtes bien venus nous soutenir Et donc voilà, on tenait déjà pour commencer à vous remercier Merci effectivement à Wizard comme tu l'as rappelé Et puis là on vous fait une petite vidéo pour débriefer un petit peu notre sentiment sur l'extension Ce qu'on a pu tester, on construit, ce qu'on en a pensé, quels sont les decks qui ont l'air forts Voilà, on va faire un petit rétrospectif de ce qu'on a joué et ce qui nous a paru correct Voilà, donc on n'a aucune idée de la méta actuellement Mais dès qu'on a affronté et qu'on a pu tester, on a modifié certaines listes également On va vous présenter environ 10 decklists là Qui selon nous sont sympas plus ou moins, enfin on va vous donner notre avis Qui sont à creuser en fait Qui sont à creuser par rapport aux nouvelles cartes Donc certes, on n'a pas exploré les pistes de juste mettre des nouvelles cartes Dans des decklists qui existent déjà Par exemple mettre des Mortified dans Golgari Parce qu'on voulait tester un maximum de nouvelles cartes On a exploré plutôt des pistes, vous allez le voir, des decks vraiment tout nouveaux Et après ça ne sera peut-être pas joué plus tard Mais en tout cas on a testé avec le plus de nouvelles cartes possible On a quand même, je fais un petit disclaimer On a quand même une ou deux listes qui sont une espèce d'upgrade de ce qu'on pouvait jouer avant Celle-ci c'est un peu un upgrade par exemple Par exemple, il y a quand même des listes qui sont un petit peu upgradées Mais dans tous les cas, vous verrez, il n'y a pas beaucoup de removal dans les listes Il n'y a pas beaucoup d'interaction Le but c'était vraiment de tester au maximum les nouvelles mécaniques De tester ça Et après on buildera en réponse et en réaction de ce que la méta propose Exactement, on commence avec ce petit grul On a fait quelques parties avec Il était très sympa Donc les nouvelles cartes sont le Vigile de la Chambre, Brise-Sort des gruls Et le Rhythme de la Forêt Rhythme de la Forêt qui permet De faire un peu n'importe quoi avec le pack Surtout avec le Brise-Sort Mais bon, avec tout Vu que Riot se cumule Donc si vous en posez plusieurs, c'est très très cool Également, si vous le posez tour 2 avec l'Elfe, tour 3 Vous pouvez faire un Ferox, un Rator-Déjecteur très énervé Donc voilà, ça se curve bien Vigile de la Chambre, très bon ajout C'est une base mono-verte en fait On a Splash et Rouge pour les Régisors, les Brise-Sort et l'Enchantement Vigile de la Chambre qui est très cool avec l'Enchantement aussi Parce que quand il arrive, il peut directement tuto ce tuto lui-même en fait Et de toute façon, c'est un bon drop 2 Qui devient 4-4 au tour 3 On a vu que le Vigile, c'était dans beaucoup de decks à base verte Dès qu'il y a Rythme de la Forêt, t'as envie de jouer Vigile, je pense En plus Même si c'est une bonne carte, même en lui-même, sans Rythme de la Forêt, ça reste une bonne carte Et l'ajout par contre de cartes qui étaient déjà en standard mais qui étaient très peu vues C'est-à-dire Ferox, Raptor et Régisor En fait, il y a le pack Dinosaure en late game C'est un parti pris de ce grûle-là Il y a d'autres grûles qui vont avoir un late game différent Nous, on a le parti pris de paquer le côté Dinosaure C'est ça, parce que déjà, quand on enchaîne Régisor et Tyrant du Carnage ou Galta Ça fait très mal Dans le même tour, d'ailleurs, on peut faire Régisor-Galta si on a un petit peu de malade Donc c'est vachement intéressant Pour 7, vous avez une 3-3 Vigile, c'est une 3-3 Célérité Avec ça, une 4-4 Célérité Et avec ça, une 12-12 Célérité Ça peut aller très très vite Vous avez des sorties débiles à base de Elf, Tour 1, Rythme de la Forêt, Tour 2 Brissor, Tour 3, qui est 4-4 Célérité Et ensuite, vous enchaînez dans Régisor, Into Galta, le tour d'après C'est juste complètement funky lol débile Voilà, c'est très violent, pour le coup Pas méga nouveau, mais en fait, ça permet à Monoverre, qui n'existait pas Enfin, que très peu Avoir beaucoup plus d'explosivité C'est ça On a que Télestylif Champion, du coup Et ça donne un truc vraiment sympa Nous, on aime bien, en tout cas Peut-être à Creuset, peut-être la piste Grulmonster Donc, avec peut-être un peu plus de Drop 4, je ne sais pas Un peu plus mid Peut-être plus mid, peut-être version X, je ne sais pas Ou alors, une version encore plus all-in, justement, en remettant ses Stylif Champion Et dans ce cas, le rouge devrait être un chouïa moins Mais voilà, donc ça, c'était très sympa à jouer Ensuite, on enchaîne avec Ton bébé C'est le plus beau deck, ça Le plus beau deck Mais ce n'est pas celui qui marche le mieux Ce n'est pas celui qui marche le mieux On n'a pas encore la version On n'a sûrement pas la bonne version Qui se joue autour de la première oratrice Vanifar Qui permet, en fait, quand elle s'engage De vous sacrifier une autre créature Donc pas elle-même, une autre Et vous allez chercher une créature qui coûte le même prix plus 1 Donc si vous sacrifiez quelque chose qui coûte 3 Vous allez chercher un truc qui coûte 4 Forcément Et en fait, vous voyez qu'il y a plein de créatures en un exemplaire C'est parce qu'en fait, une fois que vous l'avez posé Si vous avez rythme de la forêt Vous allez tout de suite pouvoir activer sa capacité Puisqu'elle aura la célérité Et vous sacrifiez donc le tour 3 que vous avez mis avant Par exemple, le sonneur de la mélisse Le sonneur qui a permis d'aller chercher Vanifar Ou beaucoup d'autres cartes Beaucoup d'autres cartes Ça va récupérer pas mal d'autres bêtes Vous le sacrifiez, vous allez chercher votre Shalai pour protéger Ou votre Phoenix Parce que ça permet d'utiliser sa capacité à l'infini Gratuitement Gratuitement, sans sacrifier de créatures puisqu'il revient Ensuite, vous allez pouvoir chercher un drop 5 comme Trostani Pour avoir un board plus costaud En drop 6, vous avez un tirant ou une givre Qui permet d'avoir des solutions contre pas mal de choses Et en drop 7, vous avez la givre de Pelaka Mais si vous voulez chercher ça C'est que la partie s'est déjà bien déroulée Normalement, vous n'êtes pas loin d'avoir gagné Très sympa C'est vraiment un deck toolbox Le but, c'est d'essayer de répondre à plusieurs situations En podant les bonnes créatures au bon moment Très souvent, le drop 3 qu'on va pod C'est l'adjointe aux détentions Qui en fait permet au deck de gérer n'importe quoi Vu que ça gère un permanent Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas envie de Quand je dis pod, c'est parce que Vanifar Rappelle une carte qui s'appelle Burfing Pod Qui a été bannée en moderne Qui a le même effet Qui a été un artefact Et en gros, j'en reviens à ce que je disais On n'a pas envie de poder cette adjointe Donc du coup, on préfère aller chercher au début La sonneur Et ensuite chercher des adjointes Quand on ne sait plus quoi faire De nos druidesses ou de nos vigiles On a rajouté quand même aussi la druidesse de l'incubation Parce que ça combat bien avec rythme de la forêt Pour faire pas mal de mana La seule chose qui manque au deck Ça pourra arriver avec d'autres extensions Ou alors Pierre-Louis a creusé une piste intéressante C'est un moyen de détaper la première oratrice Vanifar Pour pouvoir abuser de la situation Dans le même tour Pouvoir engager, sacrifier une créature Aller chercher un drop plus un La dégager et repod sur une autre bête Ou sur la même pour upgrade de deux Je ne sais pas si j'étais assez clair dans l'explication Typiquement de faire ça Je pense que si tu peux en abuser On va complètement changer le paquet Pour avoir beaucoup d'effets d'arrivée en jeu Par exemple Trostani qui met deux tokens Commandant des asségeants Comme ça, tu peux aller chercher quelque chose Chupacabra par exemple Il fait son effet Hop, tu le tues Enfin, tu le sacrifies Tu vas chercher autre chose Ça refait son effet Et dans le même tour Tu as pu faire deux trucs Deux Hunters of Battlefield Que tu n'auras pas pu faire Tu peux déjà le faire avec cette liste là Quand même Il y a beaucoup beaucoup de TB La plupart des bêtes sont des TB Oui mais tu le fais que dans un tour Alors que quand tu as beaucoup de Enfin, tu as plus de TB Par exemple Shala et Lyra n'en ont pas Si tu as un peu que ça Dans le même tour Tu vas peut-être pouvoir dégager plusieurs fois ta créature C'est ça Et faire pa 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 C'est ça Et le problème c'est qu'il n'y a aucune créature Pour l'instant dans le standard Qui permet de dégager une autre créature Cependant il y a un spell Qui permet de le faire Donc peut-être que Jouer une version un peu plus all-in Avec ce spell Peut-être des Dive Down Pour protéger la première oratrice Voilà Il faut creuser Il y a des trucs à faire En tout cas La carte elle donne envie de build Save a roll Franchement Nous on est ultra chaud sur le deck Ça ça marche quand même pas trop mal On vous a dit que C'est pas le meilleur pack Mais on fait quand même de la belle magie La Vigile de la Chambre C'est une bonne carte Et vous allez en chercher plein Donc vous avez tout le temps Votre pod à 3 Enfin ça tourne assez facilement Vous avez quand même de la gestion Des bonnes bêtes Ça fait des trucs quoi Grave Ça fait quand même des trucs Et en fait on a vu Parce qu'on a joué beaucoup Contre ce deck Et on a également joué ce deck Donc pas exactement cette version Qu'on a rencontré Qu'on a joué etc Mais le problème Qu'on a rencontré La plupart du temps C'est de protéger en fait Notre créature D'autant qu'elle fasse Asset value Si on n'a pas l'enchantement Notamment Ou alors Quand on est agressé On va chercher des solutions Mais on fait que ça Donc du coup On ne développe pas de plan de jeu On va juste chercher des créatures Avec la première oratrice Donc on va chercher des adjointes On va chercher des vigiles Par exemple Pour avoir tout le temps Des solutions Et on fait que répondre Mais normalement Si l'adversaire arrive A mettre deux menaces On va dire Et que nous on peut en répondre Qu'à une C'est là où on commence A perdre la partie Donc il faut voir S'il y a peut-être D'autres créatures Peut-être un peu plus impactantes Ou d'autres façons De jouer le pack De protéger Je ne sais pas A creuser Il faudra vraiment tester Ou maximiser phénix Qui lui te permet justement De récupérer des situations Parce que tu vas faire à la fois Un pot dans un drop 5 Et récupérer ton drop 4 A ton upkeep Exactement A ton entretien Donc c'est pour ça que le phénix C'est peut-être Peut-être en jouer plus Voilà plus impactant Le problème c'est que J'ai voulu respecter Tu vois comme on disait hier Il y a 6 drop 3 5 drop 4 Tu vois tout est 3 drop 5 Le but c'est d'avoir Une curve quand même décroissante Donc Difficile de rajouter Oui c'est compliqué Mais Il y a des choses à faire On ne les a pas encore trouvées Il y a plein de pistes à creuser Je suis sûr qu'il y a quelque chose à faire Peut-être qu'il y a moins de couleurs A mettre également Pour une plus grande stabilité Et que ce soit pas Le premier plan de jeu T'as quand même envie De jouer plein de couleurs Mais peut-être que Tu veux juste plasher Première ratrice Et te dire bon Au pire je peux faire Un peu de value avec Voilà ça par exemple Tu peux jouer juste un bon pack Midrange Et tu te dis Je suis un malentendu J'ai ma première ratrice Qui va me permettre de curver Tu vas poder des branchforkers Dans des jetlight rangers Par exemple Par exemple Admettons Non mais c'est pas déconnant C'est pas déconnant Ça peut se faire Et des jetlight rangers Non je trouve pas qu'il y a bras C'est bon On a la liste Peut-être Peut-être que c'est ça Ce code sur le taille Mais en tout cas Ce qui est intéressant Je finis juste avec Vanifar pod C'est que chaque extension Qui va sortir maintenant On va pouvoir regarder Chaque nouveau entrée Hunter to the battlefield Améliore le paquet Ça c'est une de mes listes préférées Ouais Mardu Aristocrate C'est vraiment Quelque chose de très beau De très synergique Encore une fois On peut l'adapter un peu Mais on a quelque chose Là déjà de très stable Ouais On est pas mal solide On a énormément de nouvelles cartes On a une, deux, trois Quatre, cinq, six, sept Huit, neuf, dix Donc vraiment un paquet Très nouveau Je compte pas les terrains Mais bien évidemment Mais il y en a également des nouveaux Le but c'est d'avoir Des créatures Qui ont un effet Quand elles meurent Ou qui peuvent revenir Par exemple La carcasse des égouts Va avoir un effet De revenir en jeu Parce qu'on peut la reprendre Dans la main du cimetière Le témoin arabais Va faire un token L'argousin d'Orzov également Le percepteur de Dim Pardon Le fouchure de minuit Permet de piocher des cartes Quand les créatures meurent Non token Et autour de ça On a l'artiste lamfeu Qui permet de sacrifier des créatures La prêtresse des dieux Qui permet également De sacrifier des créatures Teysa Karloff Qui double Tous les triggers Du deck Donc par exemple Quand le témoin arabais meurt Vous mettez deux tokens Quand une créature meurt Ça fait piocher deux cartes Sur le fouchure de minuit Et Judith Qui permet de mettre Un point de dégât Chaque fois qu'une créature Non token meurt Et en plus De mettre plus un plus zéro Donc c'est vraiment très copain Et en plus Ça met donc du coup Deux points sur Teysa Et Teysa donne aussi Le lifelink à vos tokens Donc en fait Vous arrivez à des boards Il y a des situations De synergie Complètement Ubuesques Ah c'est vraiment Ubuesques Oh ouais Non c'est Ubuesques de ouf Et avec horrible ménagerie En plus vous pouvez Faire revenir Genre une Judith Une prêtresse Et un témoin au rabais Enfin franchement le deck C'est ça Prêtresse Judith Tour d'après Hop vous sacrifiez Judith témoin au rabais C'est ça Vous piochez une carte Vous avez deux manes à noir Vous avez encore un token Qui arrive Vous avez mis Deux points de dégâts C'est ça Et s'il y a un faucheur Vous avez pioché trois cartes Enfin quatre points de dégâts Enfin si à Taysa Vous avez tout Enfin on se retrouve A faire des trucs Qui n'ont complètement Aucun sens Maintenant le but Ça va être d'essayer De lisser les sorties De peut-être d'accélérer Un peu le pack Mais dans la synergie principale Que ça soit en ragdos En djund Ou en mardu Ça ça sera joué Ça sera fort Ça fait extrêmement de choses Et ça a des réponses On va en entendre parler Et ça a des réponses Judith ça peut éclater le board Judith déjà Adjani qui permet De reprendre des créatures Qui coûtent deux au moins Donc c'est à dire Énormément de bêtes Et qui permet de buffer Le board également Dernier paiement Qui est un anti-bête Qui permet de sacrifier C'est pour ça qu'on l'a mis En x1 C'est un petit peu un test également Afre Bonne solution à tout En vrai Mortify Doit être mieux actuellement Mortify peut-être Et mieux actuellement Mais bon Ça gère bien les planes au cœur C'est intéressant C'est intéressant également Judith aussi Ça gère bien les planes au cœur Ça gère tout seul Les planes au cœur Revif rétorsion C'est surtout pour revif Ça permet de reprendre Une créature du cimetière Qui coûte trois au moins Donc dans ce deck À part Tessa On peut tout reprendre Pour deux mana C'est vraiment cool Voir en jeu peut-être un de plus Ça dépend Ce qui est super bien C'est que t'as un plan Beatdown dans le paquet Parce que t'as quand même Plein de petites bêtes agressives Et en même temps T'as toujours 1000 cartes en main Grâce à tes faucheurs Grâce à Franchement je pense que c'est peut-être On n'a pas la bonne version Mais c'est peut-être Un des decks les plus forts De la future meta Oui parce qu'en plus Quand vous voyez ça La faiblesse d'un pack Comme ça C'est de ne pas avoir De quoi piocher souvent Ou de mal supporter Un match-up Et là Mis à part peut-être TurboFog Qui est le problème De la meta Pour des decks comme ça En tout cas Si vous prenez une Vras Vous pouvez avoir Des horribes ménageries Des Adjani Qui vous permettent De repartir Et même Les cartes elles-mêmes Si vous prenez Vras Vous faites plein de points de dégâts Vous faites des tokens Donc trop fort Vous piochez des cartes Si vous prenez Settle Vous n'êtes pas content Mais vous n'avez pas besoin D'attaquer Vous n'avez pas besoin De beaucoup attaquer Donc dans tous les cas Si vous prenez Settle Vous n'allez pas perdre Vous n'allez pas perdre Vous n'allez pas perdre Vous n'allez pas perdre De cette deck Typiquement avec des Judites Avec des Fauchers Avec des Prêtresses Vous n'allez jamais attaquer Quasiment Donc ça c'est des cartes Qui vont rester sur le board Si vous prenez des contres De toute façon Vous avez tellement de menaces Et de moyens De reprendre du cimetière Que les contres Ce n'est pas intéressant C'est vrai que ça fait très peur Comme baguette Franchement Là quand je me dis Si je veux battre ça Qu'est-ce que je dois jouer Je dois jouer ça Et faire une meilleure sortie Tu veux jouer Grul Et aller très très vite Ou alors un truc Avec des plus grosses créatures Et bim bim Et encore Tu peux bloquer Si tu n'as pas le piétinement C'est assez insane Voilà C'est assez insane Ça ne s'abattra juste pas Des grosses sorties de Grul débile Qui vont te mettre Un Ingalta T5 Et qui va piétre quoi Mais franchement énervé Mais ouais Le deck est vraiment énervé Et encore une fois Je vous dis Là on a donné 10-15% Verbalement de ce que peut faire le deck Parce que je pense qu'il y a des trucs Il y a d'autres combos Ouais Il y a d'autres choses Encore plus intéressantes à faire Par exemple Le modo Machus nous disait Vous pouvez aussi mettre Pour avoir plus de T1 Des don't let bodyguard Qui se sacrifient eux-mêmes Par exemple Pour protéger une carte Et en plus qu'il fait une value dessus Exactement Voilà Peut-être que ça remplacera ça Peut-être que ça s'ajoute Peut-être qu'on n'a pas la tempo Peut-être que ça s'ajoute également Parce que ça Quand tu le sacrifies Et qu'il y a Judit Tu triggers direct Spectacle en fait Pour le reprendre Oui Oui c'est très bien Mais peut-être qu'on a trop de cartes en main Pour utiliser sa capacité Tu vois Donc ce genre de choses On passe maintenant A un peu le même genre de deck Ouais Mais beaucoup plus droit Voilà Drag dos agro C'est pas mono rouge Splash noir List qui existe également Mais qui est beaucoup moins intéressante C'est vraiment Drag dos agro Autant de rouge que de noir Quasiment dans la liste On reste donc avec 12 tour 1 Bien agro Donc les carcasses des égouts Les brandons fanatiques Les conquistadors vicieux Sur les tours 2 Ensuite on a les artistes lame feu Qui ont la célérité Qui permettent de recycler Des créatures Et les fêtards de Rixmadi Qui permettent soit Tour 2 De lisser sa sortie Soit tour 4 Ou plus De piocher 3 cartes Judith Qui a une plus-value incroyable Sur toutes nos créatures Langeance du chaos Très très bonne carte Qu'on a lancé dans le top De meilleurs mythiques Et c'est la mythique Qu'on a le plus rencontré Sur nos phases de test Avec l'Hydre Avec l'Hydre L'Hydre on l'a beaucoup Beaucoup rencontré aussi Mais l'Hydre C'était pas Gamebreaker On en a parlé Alors que l'angeance du chaos On l'a joué typiquement Contre un Vanifarpod Ouais Il était obligé De la gérer tous les tours Sinon le tour d'après Il mourait quasiment Et il a perdu quand même A force de grind Parce qu'il a été obligé De la gérer tous les tours Obligé de la gérer tous les tours Et du coup Développer pas de plan de jeu Et je reviens à l'Hydre On a quand même dit Que s'il y avait moyen D'abuser un peu de sa mécanique C'était quand même une bonne carte C'est quand même très bonne carte Et visiblement Ça a l'air d'être une bonne carte T'as des horreurs Ça trigger tellement bien Avec le paquet T'as des horreurs Tous les tours Les activateurs À spectacle Toutes les cartes Mais Brandon Fanatic Conquistador Vicieux Enfin à part ces deux cartes Toutes les cartes Trigger au spectacle Vous allez trigger au spectacle Très très facilement Donc c'est vraiment Alors ce affre est là Pour être testé A mon avis Ne va pas rester C'est bien Moi j'aime bien Dans tous mes decks Avoir une solution En mode Ça tourne mal Je l'ai Je sais que c'est pas Dans le plan de jeu Mais tu te dis Pour 3 malades Dans mes couleurs Quelque chose qui casse Enchantement Artefact Créature Plains of the curse C'est pas mal Je conçois Les petits chocs Parce qu'on a vraiment envie D'avoir des sorts bas C'est pour ça qu'il n'y a pas De lightning strike Embrocher les critiques C'est lightning strike En moins cher C'est ça Typiquement Et éclairer la piste On n'a pas pu la tester On n'a pas pioché Dans les parties qu'on a fait Mais on se dit Que pour un malin rouge Piocher deux cartes Ça sera jamais mauvais Ça sera jamais mauvais Surtout sur Théâtre des Horreurs Par exemple Enfin Ça peut être très sympa Voilà Pas grand chose à dire On a pu le tester Ça va vraiment dans la bouche On a fait 3 parties 3 victoires Ouais Avec ce deck Franchement c'est solide C'est vraiment solide Juste à noter le petit trick Ce qu'on n'a pas parlé Dans la liste d'avant Mais on peut le noter ici C'est que quand vous avez Une judith sur le champ de bataille Si vous castez une judith Voilà L'avantage Elle est légendaire Le désavantage Qu'il soit légendaire Est un petit peu amoindri Parce qu'en fait Quand vous rejouez votre judith Vous allez quand même mettre Un 2 points de vie 2 points de dégâts Une 4ket bolt Je crois que ça s'appelle Ouais Vous allez pouvoir mettre 2 points de dégâts Répartis entre n'importe quelle cible Et ça pour une carte Qui est censée être morte en main Bah non Si vous avez 2 judith en main Vous reposez votre judith Et vous allez pouvoir Distribuer 2 dégâts C'est ça What the fuck quoi Et en plus ça donne Un sacrifice pour trigger Spectacle Et dans le pack d'avant Ça donne un sacrifice Pour trigger Toutes les autres cartes Qui Enfin What the fuck en fait C'est vraiment Méga synergique comme pack Et Et ouais Ça va bien dans la bouche C'est très cool A voir si la version Mono rouge Plage noir est mieux Ouais Parce que c'est aussi Mais ça Ça a beaucoup plus de réponses Sur le long terme Par rapport à Frenzy Donc là c'est un peu le débat En ce moment Un théâtre des horreurs Ou Frenzy Moi j'adore cette carte A voir si Frenzy Parce que si t'es pas assez All in c'est mieux ça Dans ce deck C'est mieux le théâtre des horreurs Mais typiquement Voilà c'est un peu le débat Deck très intéressant Maintenant Ouais Donc cette incubation La carte qu'il y a Juste ici Ouais Incubation Incongruité Oui Qui permet d'aller chercher Dans les 5 premières cartes Et vous pourrez récupérer une créature C'est dommage Si ça ne prenne pas un land Mais on ne peut pas trop en demander Ça c'est un deck Il n'y a aussi pas énormément De nouvelles cartes Non C'est pas abusé de Rhythm of the Wild Surtout C'est ça Rhythm of the Wild Qui va permettre De faire vraiment n'importe quoi Et Monté d'Adana Qui va tuer l'adversaire Très rapidement Puisqu'on voit que Toutes les créatures Mises à part L'elfe de la noire Bien sûr Peuvent avoir des marqueurs Deux-mêmes Et du coup Trigger Monté d'Adana Très facilement Et de toute façon Rhythm de la forêt Peut donner un marqueur C'est ça Donc vous pouvez tout à fait Faire Marcheur Ranger jadefeu Hop il a deux marqueurs Tour d'après Je mets Monté d'Adana Et voilà On a retourné déjà C'est ça Vous avez déjà retourné Et ensuite après A force d'explorer D'essayer de lander A tous les tours De toucher vos landdrops Vous allez pouvoir caster des A la passe D'avoir un carnage tirant T6 ou T8 Là vous allez avoir Une grosse hydre Qui va tuer l'adversaire Parce qu'elle aura Célérité Et vol etc Et voilà Célérité vole Au pire il l'a gérée Vous avez repioché 4 cartes Vous pouvez peut-être Recaster une hydre Si elle passe le tour Vous faites une phase de sauce Avec Monté d'Adana Et vous pouvez largement Être létal Enfin Une espèce de Un peu l'optique de Golgari En fait Le pack explore de base Sauf que vous avez Une value de let game Un petit peu en mode Putain Waouh J'en peux plus De gérer ces hydres Il y a repioche plein de cartes Et c'est juste trop chiant Donc à voir C'est pas le deck Qu'on a le plus testé On a pas beaucoup testé Mais ça a fait de la belle Le deck qu'on a testé Ça a marché à chaque fois Zegana Super tour 4 Dans ce deck C'est systématiquement Vous avez une 4 4 pour 4 Qui vous fait piocher une carte Qui donne le pied de main A vos autres bêtes Et si elle est pas gérée On a gagné une game Juste parce qu'on l'a adaptée Elle était 8-8 Et le mec Il a juste pris ses points Il a pris ses points Il pouvait pas gérer On pouvait adapter En éphémère en plus Ouais Donc trop bien A travailler cette liste A travailler Et à garder en tête Peut-être que la droïdesse D'incubation Finalement Ne sert vraiment Que la Que la Que la Que l'hydroïde De Krasis Ouais Donc peut-être que c'est moi Si là maintenant Je devais toucher la liste Je mettrais peut-être Une montée à d'annes en plus Et j'enlèverais ça Pour peut-être un vigile De la chambre Moi j'aime quand même Beaucoup ça dans l'optique Où tu veux faire du mana Parce que le paquet Fait pas non plus Tant de mana que ça Pour Krasis Tu fais souvent Krasis Pour piocher que 3 cartes Ce qui reste très correct Ouais Mais il y a peut-être moyen Ça c'est une très bonne carte Le droïdesse d'incubation Pardon je le montre Avec la souris Mais vous ne la voyez pas Mais c'est vrai Que les vigiles Dans une optique Marqueur Agro Je vais chercher des Je vais le chercher lui-même Peut-être que Sur le long terme C'est mieux Sur un plus grand nombre de games Ouais Bon de toute façon A tester Mais en tout cas Cet hydre On va en entendre parler Si c'est pas dans ce pack là Ce sera dans un autre C'est ça En gros Là Druidesse d'incubation Ça va bien avec Krasis Hydroïde Peut-être qu'on peut enlever Pour mettre autre chose Là c'est vraiment Pour tester une nouvelle carte Mais en tout cas Ce pack là Reste très fort Ouais Ça faisait quand même Des belles choses Et on a du rouge Pour le side également Qui peut être très intéressant Ouais Un bijou Oui Ça vous l'avez déjà vu Normalement Si vous avez regardé La vidéo de vendredi Donc on va aller très très Mais n'est-ce que j'ai un petit rototo On va aller très très vite Sur le paquet Juste à noter Qu'il y a une petite erreur Dans le deck C'est pas 4 Séraphine Et 2 Ange de la Grasse C'est 3 Séraphine Et 3 Ange de la Grasse Parce que l'Ange de la Grasse C'est le caviar C'est la famille C'est super fort Voilà bah rapidement Le pack C'est une base Angel Donc avec Il y aura au vent Et Rolia On rajoute les nouveaux Anges Séraphine de la Balance Qui est très bon drop 4 Et Ange de la Grasse Qui permet de gagner des parties Vraiment En fait vous vous faites attaquer Vous mettez Ange de la Grasse Donc le mec A assez engagé Pour vous tuer Et ne vous tue pas Et vous à votre tour Vous détapez Vous avez un Ange de la Grasse Qui peut déjà attaquer Plus les autres créatures Que vous avez Paf Et soit vous le tuez Soit vous le tuez Dans pas longtemps C'est ça Et si vous enchaînez 2 Ange de la Grasse Il faut vous dire Que vous avez 15 points Onboard obligatoires Sur 2 tours Et que vous ne pouvez pas mourir Des dégâts de combat De votre adversaire Donc en fait Ca veut dire que Vu que vous avez Un deck quand même Un petit peu agressif Si vous arrivez Enchaîné 2 Ange de la Grasse Il y a énormément De situations Peut-être 70% du temps Où c'est juste gain C'est à dire Que c'est une carte C'est un drop 5 Qui doublement enchaîné On disait que 2 histoires de Belania Ca faisait gagner Ca fait beaucoup moins gagner Maintenant A l'époque 2 Ange de la Grasse Ca fait bien gagner 2 Ange de la Grasse Ca va quasiment tout le temps Faire gagner Et ça C'est incroyable Ouais Là je suis en train de penser En voyant la liste Peut-être qu'il y a un pack A faire Si la méta est assez Mid range agressive Où vous jouez A base blanche Blanc rouge ou quoi Non pas forcément Blanc bleu contrôle Parce que ça flash Vraiment du contrôle Mais en mode de gestion De créature etc Et juste à un moment Tu enchaînes les Ange de la Grasse Et le mec meurt Ouais Mais c'est vrai que Dans un 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 Et un Pourquoi pas En tout cas La carte est très Très bonne Elle donne envie De builder De ouf Peut-être même Dans d'autres Paquets Et ça c'était solide Parce que Bross Angel En début de méta C'est toujours un bon deck Oui ouais Bah ça ça marche bien Contre tout C'est un plan de jeu Mid range Agressif Avec des bonnes solutions Donc contre les decks agressifs Vous avez l'Ange de la Grasse Vous avez des anti-bêtes Des anti-enchantements Des anti-planes walkers C'est ça L'interaction Elle est vachement ouf Dans le paquet Vous avez les mortifies En black Trop bien Le faucheur de minuit C'est un sale ajout Aussi C'est une putain de bonne bête Ouais Par rapport à la version Boros parle Enchaîner avec un Percepteur de dim Percepteur de dim Pardon Ça marche bien Donc voilà De toute façon Il y a une vidéo Sur ce deck Donc on va pas S'attarder plus long Jund Le temps attendu Pour le coup Qui est peut-être Le moins nouveau Des decks Le moins nouveau Et en plus On splash rouge En fait c'est Golgari Splash rouge On sait pas du tout La liste de Jund De Opti Il y a beaucoup de versions Possibles Une avec plus De bonnes créatures Une plus agro Plus good stuff Ouais c'est ça Donc on présente celle-là Parce qu'on pense Que c'est la plus solide Pour l'instant Après à voir Donc on a une grosse base Golgari Et le rouge apporte Les givres dévastatrices Qui sont Une bonne réponse À la méta Peut-être par rapport À tirant du carnage Mais bon tirant Reste quand même très fort C'est vraiment pour tester La givre C'est pour tester La nouvelle carte Rhythm de la forêt Qui est un très bon ajout Dans le pack Qui permet d'avoir Une agressivité Que n'avait pas le pack À la base Ouais Et surtout Si vous vous faites gérer Contre contrôle par exemple Vous pouvez poser une créature Elle a tout de suite Celerité Et vous attaquer C'est ça Donc ça permet De ne plus avoir ce mou Après une vrace par exemple Toutes vos cartes Deviennent un problème Entre guillemets Même vos elfes Deviennent des 2-2 Ce qui est Un bon drop De deck agressif Ouais ouais Donc un bon body Pardon De deck agressif Et le rouge Ensuite rajoute juste Afr Et 4 Afr Voilà la polyvalence En fait c'est vraiment Un Golgari Qui veut jouer Rythme de la forêt Voilà encore plus polyvalent Pas plus de nouveauté Que ça Et donc du coup Tant qu'à faire Quitte à être ultra polyvalent Comme Golgari il était Parce que c'était un peu Le socle solide De la méta d'avant Et bien à voir Si ce socle solide Existe toujours sous cette mata Et tant qu'à faire Se rajouter La polyvalence extrême Qui est Afr Et après à voir Si au final Mortify lui est pas supérieur Mais on se cut rythme De la forêt C'est ça le vrai débat C'est Abzan ou Jun Pour Golgari C'est ça Je pense que Abzan Est peut-être plus solide Mais t'as pas rythme Et en même temps Si t'as rythme Tu peux pas gérer Le rythme en face Compliqué C'est vrai Donc c'est On sait pas Peut-être que Naya Est la réponse Peut-être que Naya Est la réponse Et tu gardes le pack explore Mais tu perds le black Tu perds le black Tu perds décelement des 5 Qui est quand même Je sais pas Solide Je pense que c'est pas la réponse Mais on sait pas Et on finit Il y a encore plein d'autres decks On avait créé le double de ces decks Pour l'extension Mais c'est les decks les plus intéressants On va bien en parler Ce qui est ressorti de conclure On termine par le problème Le problème de Nexus du Destin Même si plein de gens disent Que c'est pas un problème Qu'on peut contrer Le problème c'est qu'on joue pas tous des contres Il y a plein de choses à faire Et on peut jouer agressif également Mais là franchement Il y a un ajout On l'a vu faire On l'a vu On se l'est pris Parce qu'on a pas joué nous Enfin c'est Ça tue plus vite en fait Ça peut faire Ça va pas en combo plus vite Et le truc c'est que Ce deck était déjà fort Donc quand vous prenez un deck fort Dans une méta Oups là Je loupe la marche En fait c'est surtout en BO1 Et que vous l'améliorez Oui surtout en BO1 Et que vous l'améliorez Bah ça rend La chose plus complexe Donc évidemment Il y a des solutions Mais on se devait d'en parler Parce que Avec l'ajout de reboisement De mon cul Voilà j'ai dit que je l'appelais comme ça Et spirale de croissance Ça permet en fait De ramper Donc d'avoir plus vite vos malas Avec des Des sorts quand même Solides à côté Et reboisement Ça permet de partir en combo Tour 5 Donc vous pouvez le poser Tour 3 Tour 4 même Si vous avez beaucoup de chance Oui vous pouvez même Enfin vous pouvez lancer Votre premier nexus tour 4 Ça veut pas dire Que vous allez partir en loop Non Vous pouvez lancer Le premier nexus T4 Par contre tour 5 Il y a de grandes chances Que vous partiez en combo Qui revoit plus le jour Et du coup même si le mec Enfin vous lui redonnez Son tour Il a un tour Parce qu'ensuite c'est au vôtre Et vous pouvez repartir en combo Potentiellement Et il y a là une carte Qui est pas présente Dans cette liste Mais qu'on a vu Je ne sais plus Comment elle s'appelle Qui permettait de En fait si jamais Vous n'avez pas votre combo C'est quasiment sûr Que le tour d'après Vous l'avez Parce que vous exilez Plein de cartes De votre bibliothèque Je me rappelle plus Ce que c'est On l'a affrontée Désolé Mauvaise information En fait il y a une carte En gros qui permet Qui s'enlève lui même Plein de cartes De sa bibliothèque Au fur et à mesure Et en gros Je ne savais plus C'est une carte En fait c'est genre Comme si tu pouvais aller chercher Dans ta bibliothèque Sauf que Au lieu d'aller les chercher Tu les jettes Je ne me rappelle plus Ce qu'il a fait Comme s'il se meulait En fait Et en gros Il accélérait encore plus Le fait qu'il n'aurait plus Que des nexus Dans sa bibliothèque Ça lui permettait de piocher Je ne me rappelle plus Là le nom vraiment Mais je sais qu'on se l'est pris Et ça fait que Le mec il avait de très grandes chances Une fois qu'il partait en combo Bah c'est fini quoi Ouais de toute façon Dès que t'as retourné à Skenta C'est fini Et au pire Tu peux très bien rendre la main Et juste Bah en fait T'as des collés de racines Donc il ne peut rien t'arriver En plus c'est le fog Le fait que t'es fog Dans tous les cas Il ne peut rien t'arriver T'as plein de piocheurs Plein de creuseurs Le deck est ultra stable Alors après voilà Pour pondérer Modérer nos propos Ce deck n'est pas un problème Pour Magic Pour le format BO3 Pour le format papier Pour les formats compétitifs Pour le format GP C'est pour le format BO1 De Magic Arena Et nous On fait du contenu Sur Magic Arena Donc on Pour ça que ça nous impacte C'est pour ça qu'on soulève Un petit peu Mais on ne dit pas Que c'est le pire deck Évidemment qu'il y a Plein de decks Qui battent ça Et qu'il y a plein de gens Qui vont se dire Bah moi quand je le rencontre Je le bats Et si tu joues au moule rouge Évidemment que tu le rencontres T'as des chances de le battre Mais le deck Était déjà fort Surtout en ladder BO1 Il y a beaucoup de gens Qui sont montés mythiques Avec ça Il y a des articles Sur Chanel Fireball Qui préconisent Que le deck est très bon en BO1 Les stats sur Magic Arena De games lancés en BO1 Sont quand même ultra importantes Peut-être que le deck A un petit problème En BO1 forcément Sachant que Selon les statistiques Wizards Sur Trois mois à peu près Il y avait 90% Plus de 90% Des parties jouées Sur le jeu Qui étaient en BO1 Donc c'est pour ça Qu'on se permet de dire Un petit peu Attention à Fog Parce que quand vous pensez Que 9 parties sur 10 Est une partie de BO1 Et qu'il y a des decks comme ça Qui ont peut-être Des pourcentages de winrate Pourcentages de victoire Très élevés en BO1 Ou plus élevés Par rapport aux autres C'est qu'en fait Ils ont des pourcentages Ils ont un winrate Très élevé Contre des decks C'est-à-dire que Vous prenez plein de decks Ils ont un pourcentage Très élevé Et un pourcentage Très faible Contre d'autres Sauf que là Le deck est devenu Tellement rapide Qu'il rehausse un petit peu Son pourcentage Contre les decks Où il était A la base très très faible Et en plus Il va gagner plus vite Contre les autres decks Donc du coup Ça va devenir vraiment Un deck qui est bien Pour farmer en plus Donc on sait pas Peut-être qu'on a peur Pour rien Admettons De toute façon De tous les cas Il fallait en parler Parce qu'il y a des bons ajouts Et ce deck n'est pas nouveau Mais avec ces deux nouvelles cartes Il y a des ajouts de fou Ça change le deck Parce que vous voyez Qu'il n'y a plus de Vras Il n'y a plus de Settle Pas besoin Vous allez tellement rapidement Jouer Tour Infini Que le mec Il peut avoir toutes les créatures du monde Et il n'attaquera pas avec Vous faites coller de racines Et c'est réglé Donc voilà Ça conclut cette vidéo On vous présente Tous ces beaux petits decks On va également Donc vous inquiétez pas Faire des vidéos Sur je pense chacun de ces decks D'ici là Ils seront certainement modifiés Et peut-être qu'il y en a Qui ne seront plus à jour Donc on ne les présentera pas Mais si tous ces decks Restent plus ou moins jouables On vous les présentera On va voir si on était visionnés On va voir si on était visionnés Parce que toutes ces listes Quasiment toutes Sortent de nos têtes En tout cas On a été modifiées Par nos soins Pour Ouais c'est toujours ça Sauf celles-ci Ou alors On a Réévalué Des decks Qui existaient déjà Ou alors On a pensé des decks Tous les deux Ou alors On a trouvé des listes Sur un internet Et on a rajouté les cartes Que nous on avait envie de tester On les a un petit peu Ajustées Taillées en fait On les a polies On a pris une pierre Et voilà Et donc du coup Nous on a hâte de voir Si justement On a cru Dans les bonnes cartes Dans les bons decks Exactement Donc Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout J'espère qu'elle vous a plu Ce format Je le trouve sympa On discute un petit peu Des decks N'hésitez pas à dire Ce que vous en pensez On le fera Pas tout le temps Mais de temps en temps Peut-être faire un point Sur la méta Avec cette forme là Ça peut être intéressant Dites nous Si vous êtes chaud Ou pas Et puis n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Un petit commentaire Un petit partage Et à vous abonner Pour ne rien manquer Si vous voulez nous voir Sur Twitch C'est le lundi mardi A 18h Notre chaîne dans la description Et le jeudi à 20h30 En duo Et surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada